Des nouvelles peurs rassurantes Le 5 août dernier, alors qu'elle roulait à grande vitesse au volant de sa voiture, Anne Eche est sortie de la route et a percuté une maison du quartier de Marvista, à Los Angeles, provoquant de lourds dégâts ainsi qu'un incendie. La comédienne de 53 ans a été transportée dans un hôpital local par les pompiers de Los Angeles dans un état jugé critique. Et ce lundi 8 août, selon un représentant de l'actrice américaine auprès de People, l'état de santé d'Anne Eche ne cesse de pas améliorer. Elle souffre d'une importante lésion pulmonaire nécessitant une ventilation mécanique et de brûlure nécessitant une intervention chirurgicale, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, elle est dans le coma et n'a pas repris conscience depuis l'Axid. Ane Eche ivre au moment de l'Axid ? Pourtant, au lendemain de l'Axid, le porte-parole d'Ane Eche avait assuré via un communiqué que l'état de santé de la comédienne révélée dans la série Another World détestable et avait ajouté que sa famille et ses amis demandent vos pensées et vos prières et le respect de sa vie privée pendant cette période difficile. Selon le magazine américain TMZ, Ane Eche était peut-être sous l'influence de drogues ou d'alcool au moment de son accident. Le média américain, qui a pu s'entretenir avec la police, a précisé que les enquêteurs ont obtenu un mandat pour pratiquer les analyses de sang. Nous ne connaissons pas les résultats, mais la police croit qu'elle était en état d'ébriété au moment de l'Axid de vendredi, a ajouté le magazine. Le résultat de ces analyses pourrait être dévoilé dans les semaines à venir. Le résultat de la police배 Abonnez-vous !